Je me taperais un bon kiff à l'hôtel Mavouf. Merci Léna. Et à la tienne. Coucou TikTok. C'est le retour de Zouzou qui n'a rien à dire, même pour une fois. Elle a peut-être quelque chose à vous raconter. Voilà, tu me vois ? Tu sais pourquoi je suis là ? Je suis là pour te raconter mon expérience hôtel Mavouf. Je ne vais pas du tout faire un truc genre critique, tout ça, ouais, ça c'était hyper bon. Je m'en bats les steaks en fait. Moi je voulais juste comprendre tout cet engouement autour de Léna's situation et de son hôtel Mavouf. Donc j'y suis allée, j'ai compris. Mais avant de te raconter tout ça, on va aller chercher à manger parce que j'ai faim. J'ai vraiment faim. Et il faut manger. Il est 13h30. Oups ! Il est 13h30, je n'ai toujours pas mangé. Alors je t'emmène avec moi ? On va chercher Libanais ! Alors on va chercher à manger et on parlera de tout ça après. Moi, Léna, ça m'a toujours entraînée. Attends, je suis biblée. Mais ta mère. Ce talent qu'elle a de raconter des histoires et de réussir tout ce qu'elle touche, elle a quand même atterri au net, gala. C'est pas rien. Bonjour ! On va chercher la commande ? C'est ça. Merci ! Alors, qu'est-ce qu'il y a sur YouTube en août ? J'ai vlog. La plupart de mes YouTubers préférés sont des daily vlogueurs et j'en avais marre de regarder leur contenu en rêvant ou en faire la même chose et pas le faire. Moi, je posterai une nouvelle vidéo chaque jour. Dans trois jours, je suis en vacances et je vous propose qu'on fasse tout l'été ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Salut les gars ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier vlog d'août ! On ne vous la présente plus Léna Situation de son vrai nom Léna Mafouf a su mettre la France entière dans sa poche. Sur YouTube et Instagram, la jeune femme documente les hauts et les bas de son quotidien avec plusieurs millions de personnes. Créatrice de contenu Léna Situation a ouvert son tout nouveau pop-up store à Paris jeudi 3 août. L'occasion pour ses fans de se procurer des produits issus de sa marque Hôtel Mafouf comme des vêtements ou encore des objets de décoration. Mais il est aussi possible d'y manger ou de boire en verre. La file d'attente était immense malgré la pluie pour l'inauguration de la boutique FP. Oui, un trottoir encombré et plus de 2 heures de queue pour rentrer dans ce lieu d'une bêtement des bougies à l'odeur de film ou encore des systèmes de fave. Ils attendent depuis plusieurs heures devant cette boutique pour tenter d'approcher. Bien sûr ! L'intérieur brouille de monde. Aux caisses, sur la terrasse, chacun veut son pull, jogging ou casquette à l'effigie de l'influenceuse. J'ai acheté un pull et un ensemble chemise avec le short. Vraiment pour la qualité, par exemple, le pull je l'ai payé 65 euros mais à l'intérieur tout est molletonné, c'est très doux. Même si je suis fan, je ne l'aurais pas acheté si je n'avais pas aimé la qualité. Ici, majoritairement des jeunes femmes de 15 à 30 ans venues pour tenter d'apercevoir Léna Mafouf qui passe de temps à autre dans le pop-up store. L'hôtel Mafouf, me voilà, ça parle ! Hop, direction maître Stalingrad pour découvrir ce fameux lieu dont beaucoup de personnes parlent qui est l'hôtel Mafouf. Franchement, t'arrives sur place, c'est good vibes, c'est chill, c'est un décor à la californienne, ce que je trouve super agréable, c'est que dans la cour, il n'y a pas de musique. Elle est très impressionnante dans sa DA, en tout cas, elle a une super DA. Le pop-up store est super agréable aussi. Il y a un espace où tu peux t'asseoir, lui écrire des mots. Donc, moi, je me suis assise pour avoir une vue d'ensemble de la boutique et parce que je suis une flemmade ! J'étais assez impressionnée sur la qualité de sa dernière collection, même, enfin, je ne connaissais pas ses autres collections donc j'étais assez impressionnée par sa collection. Tu peux y découvrir ses goodies, ses jeux de cartes comme tu peux voir là. Vraiment, tout est là pour que tu te détendes et que tu apprécies. Les prix sont relativement accessibles, en tout cas, pour les goodies. Tu peux quand même repartir avec un souvenir si tu viens là comme si tu vas à Disneyland. Tu peux repartir avec un souvenir. Elle a ramené la good vibes, elle a ramené le soleil à Paris sous la pluie. Et donc, comme je te disais, j'avais besoin de comprendre l'expérience et la situation. Je pense qu'il y a deux catégories de personnalités, selon moi. Ça n'engage que moi, moi-même. La catégorie des gens qui regardent, observent et rêvent d'avoir la vie qu'ils regardent et qu'ils observent et t'as ceux qui regardent et qui observent et qui disent non mais attends, bordel de cul, j'ai envie que ça m'arrive à moi aussi quoi. Mais pour que ça m'arrive, il faut agir. Et donc, il faut oser agir. Et c'est ce qu'a fait Léna. Voilà, elle s'est dit j'en ai marre de voir les gens, nanana, moi aussi, je veux faire ça et je le fais. Et elle s'est lancé un challenge et elle a réussi son challenge. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est génial, c'est qu'il y a un photomaton. Enfin, c'est pas vraiment un photomaton, mais toutes les photos. Et ça, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis à l'hôtel, je me suis mis dans la cabine pour être tranquille. Ouais. Et ce que je voulais, le foulard pour Marie, c'est en rupture. Tout ce que je voulais, c'est en rupture. Donc, je vais ressortir Brudouille, mais je vais aller prendre mon verre de Rosé. Faut que je trouve de la place dehors avant qu'il pleuve. Avant qu'il pleuve, faut que je trouve de la place dehors. quand tu as une idée, tu as dix personnes qui ont la même idée que toi. Et sur les dix, il n'y en a qu'une seule qui agit. Et il faut que ce soit toi, cette personne qui agit. La morale de l'histoire, si ce mois d'août, il y a sept ans, elle ne s'était pas lancée ce challenge, elle n'en serait pas là où elle en est. Et je pense qu'elle ne savait pas du tout qu'elle en serait là où elle en est actuellement. Ça devrait être un exemple pour foncer. Au pire, on se prend un échec, on se prend une mandale. Et peu importe ton âge, peu importe. Tu as même des gamins. J'ai vu un truc sur un gamin qui vendait des fruits dans sa cité et après ça a trop marché. Maintenant, il a un Instagram de blindé et il fait des stages chez des grands chefs. Mais parce qu'il a osé, parce qu'il a bougé son popotin. Il faut le faire. Il faut être dans l'action. Voilà ce que m'a appris mon expérience Hôtelmafouf. Et toi, tu oses quand de foncer et d'aller au bout de tes envies, de tes passions, au bout de tes rêves ? Ah, on dirait une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et oui, je me tape un bon kiff à l'Hôtelmafouf. Merci Léna et à la tienne. C'était Zoé qui se la joue en direct de l'Hôtelmafouf. Tous classe. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve ça vraiment sympa. C'est tout pour moi. Kiss Kiss. Et oublie pas de t'abonner. J'irai au bout de mes rêves Tout au bout de mes rêves J'irai au bout de mes rêves Où la raison s'achève Tout au bout de mes rêves Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501